Voilà, à l'autre bout du monde, il y a des gens qui te parlent comme si tu étais juste à côté. C'est un miracle, je dirais, parce que si au temps des Cro-Magnons on pouvait le faire, on croirait vraiment que c'était un miracle, parce qu'on ne connaît pas cette possibilité. Mais aujourd'hui, la technologie nous permet de faire tout ça. Je comprends que ce qui est miracle n'est pas vraiment un miracle, c'est dû à du matériel qu'on a sophistiqué et qu'on a pu faire en sorte que des choses se passent technologiquement. Technologiquement, on est avancé. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui, qui défient même l'entendement. On est entré dans l'ère du numérique, on est entré dans l'ère de la robotique, de la mémoire universelle, c'est-à-dire l'intelligence universelle. Mais c'est une intelligence universelle, à mon sens, qui est limitée, parce qu'elle viendra toujours de ce que nous avons appris du passé. Donc on a rassemblé tout ça dans un endroit, une mémoire vivante, qui se réitère tout le temps, qui s'améliore. Et on a pu faire Internet et toute l'intelligence que nous avons à la disposition est dans un seul bloc et chacun peut puiser dedans. Donc c'est notre évolution que nous avons mis en place pour pouvoir en fait se retrouver les êtres humains entre nous pour voir où est-ce qu'on en est et comment faire pour améliorer les situations qui sont dégradantes. Sauf que nous sommes limités dans cette action. Ce que nous voulons vraiment au fond de chacun d'entre nous ne voit pas le jour, parce qu'il y a beaucoup de peur qui va vers un inconnu que nous ne savons pas comment faire pour arriver jusque là. Parce que l'inconnu, ça veut dire que nous sommes attachés à ce que nous savons déjà. Et ce que nous savons déjà est rassurant. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement ce que nous voulons, mais c'est rassurant. Parce que nous voulons toucher avec cela toujours quelque chose de plus grand, d'illimité, qui va passer au-delà de ce que nous connaissons pour entrer dans l'inconnu. Et cet inconnu fait peur. Donc, pour la plupart, dans ce monde, on s'accroche à ce que l'on sait. Et ce que l'on sait se répète tout le temps de la même manière. Et on est identifié à tout ce que l'on connaît et tout ce qui est inconnu est mis de côté. Pourtant, ce que l'on pourrait faire quand on sort de ce connu, c'est de mettre le pied dans l'inconnu pour tâtonner, apprendre et émerveiller et s'émerveiller de ce qu'il y a. Et pour faire ça, il faut que tu sois dispo, libre de tout ce qui te retient, en fait. Ce qui te retient, c'est le passé dans lequel tu as fait ta zone de confort. Tu es le passé. Et le passé est ta zone de confort. Donc, il faut que tu sortes de là pour entrer dans un domaine où toutes les références que tu as ne sont pas là. parce que ces références te retiennent dans la conclusion de ce qui a été et ce qui doit être est effrayant et mis de côté et même mis sous le tapis parce qu'on ne veut pas le voir. On le reniera parce qu'il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la zone de confort. Le connu, ce que l'on connaît, ce que l'on a appris, ce qui nous rassure. Et pour la plupart, on reste dans ce domaine où tout est sécurisé, arrangé, contrôlé. C'est une norme établie que tout le monde accepte de suivre parce que c'est la conclusion qui conjugue tous les esprits à se rallier à des conclusions, des croyances, des traditions. Et tous on péapétue cela. Et tout cela n'a rien de réel. C'est quelque chose qui se répète, c'est tout. Le réel, c'est ce qui est vécu là, maintenant et qui va constituer le passé. donc vivre ça veut dire laisser derrière tout ce qui est appris, tout ce qui est connu pour s'engager dans une émergence qui ne ressemble pas au passé, qui sort de la coutume de l'être humain. La coutume c'est de toujours répéter ce qui est réconfortant. Sans même le vivre, juste le répéter et puis c'est ce qu'on appelle l'habitude, le train-train. ça se répète automatiquement. On n'a plus besoin de le fabriquer. Il se répète. L'habitude et le train-train se répètent. Et on est coincé là-dedans à répéter des choses sans être présent vraiment à la vie qui se joue d'instant en instant. Donc on est soi-même un facteur qui empêche l'émergence de ce qui est vivant de paraître, de naître. C'est-à-dire de marcher dans l'inconnu. D'être émerveillé par ce qui se manifeste à notre perception. D'être émerveillé par tout ce qu'il y a au-delà des sentiers battus. Vivre la vie dans cet état ça veut dire que l'esprit se libère de ce qui a été. De toutes les tragédies, les problèmes, les romances que nous avons faits, les histoires que l'on s'est racontées pour pouvoir rester dans sa zone de confort et l'habitude qu'on s'est constitué. Donc, toutes ces habitudes ce sont nos ennemis. L'ennemi de la vie c'est l'habitude. L'ennemi de la vie c'est la répétition. Et la répétition c'est l'ami du confort. L'ami de la zone dans laquelle dans laquelle on s'est retiré pour se sentir en sécurité. La petite bulle que l'on s'est constitué pour être celui que le monde recherche. C'est-à-dire le conformisme cherche à être en rapport avec ceux qui conçoient les mêmes choses, les mêmes croyances, les mêmes conclusions, les mêmes habitudes. et tout ça apaise l'inquiétude. Cependant, l'inquiétude apaisée, la sécurité établie, ça crée aussi l'insécurité. Nous sommes dans un monde de rivalité où tout le monde regarde midi à sa porte et on n'arrive pas à vivre en paix ensemble. Parce que nous nous sommes appuyés sur des références passées qui n'existent plus et qu'on veut toujours répéter. Et ça, ça crée dans les esprits une différence entre ce qu'il y a et ce qui fut. Et quand il y a ça dans un esprit humain, il y a ce qu'on appelle la dualité. on est en dualité avec celui que on est et celui auquel on veut s'identifier. Ce que l'on est ne peut pas être changé, mais celui qu'on s'est identifié, c'est la référence du passé qui a été vécu. C'est-à-dire ce moi qui a été et c'est constitué un personnage, un caractère et se présente sous une image pour se faire valoir. Quand tout ça cesse, que la vie peut enfin couler, que le pas touche l'inconnu et que l'émerveillement emboîte le pas, que la manifestation est vivante au moment où on est là, alors l'esprit est libre pour explorer ce que la vie elle propose. Et la vie ne propose pas ce qui a été amassé hier. La vie ne propose pas le passé. Le passé c'est quelque chose qui revient, qui se réitère, c'est compulsif. La vie elle propose toujours quelque chose de neuf. Et ce que tu es c'est du neuf, c'est du vivant. Alors il faut que tu apprennes peut-être à laisser être ce que tu es. Pas ce que tu aimerais, pas ce que tu devrais. Pas ce que tu n'es pas. Les rôles que tu joues ce sont des rôles, ce sont des personnages qui ont été constitués à partir de ce que le passé propose. de ce que tu as dit. Sous-titrage